alors bonjour tout le monde j'espère que vous portez toujours très bien donc aujourd'hui je vous reviens comme ça avec une nouvelle vidéo vous savez sur cette chaîne youtube on parle généralement de deux thématiques on parle d'immigration canadienne donc je vous partage forme de tutoriel vidéo ok des astuces pour réussir vous même de façon personnelle vos différents projets d'immigration donc j'ai plusieurs clés listes de vidéos sur cette chaîne youtube regroupés en différents programmes donc chaque playlist constitue l'ensemble des éléments ou des vidéos qui vont finalement en leur regardant ou en visionnant les unes après les autres à réussir vos programmes d'immigration donc la clé c'est vraiment d'écouter chaque vidéo d'une playlist dont soul est par exemple immigrés au canada dans le programme de l'entrée express je vous invite à aller sur ma chaîne chercher la playlist des vidéos entrées express et de regarder les vidéos de la première à la dernière vidéo parce que c'est seulement comme ça que vous allez finalement comprendre comment le programme fonctionne comment ça marche et de réussir par vous même votre programme d'immigration je le dis parce qu'il ya beaucoup de personnes qui m'écrivent en privé parce qu'ils ont vu une de mes vidéos en passant et qui me demande finalement comment est-ce qu'on fait comment est-ce que je fais alors toutes les réponses sont sous la chaîne si vous voulez immigrer dans la province du québec qui un programme à part au canada qui s'appelle le programme arima ou bien l'immigration du québec j'ai une playlist des vidéos qui va comme ça vous accompagner dans ce programme donc les questions de retrouver cette place de suivre les vidéos les unes après les autres et ce n'est que comme ça que vous allez réussir votre programme d'immigration j'ai un pays qui s'appelle étudier au canada ou études au canada pour cette des personnes qui veulent venir au canada vous montre comment faire des recherches d'école envoyer des demandes d'admission puis je vous demande comment faire votre demande de permis d'études donc vous comprenez que vous pouvez pas aller regarder une seule vidéo et finalement comprendre comment ça fonctionne ou me poser des tas de questions pourtant j'ai déjà des vidéos qui répondent à la plupart de vos questions il faudra simplement prendre le temps de regarder chaque vidéo et vous savez lorsque je lançais ma chaîne youtube j'avais comme ça habitué la plupart des personnes à se désintéresser du programme arima pour s'intéresser beaucoup plus au programme d'entrée express oui parce que à cette époque là le programme arima est en stand by mais le conseil que je donnais toujours la plupart des personnes qui venaient vers mois c'était celui ci malgré que vous faites l'entrée express vous ne perdez rien de soumettre une déclaration d'intérêt d'arima ça vous permet de multiplier vos chances dans deux programmes parce qu'on ne sait jamais ok le programme arima pourrait être un problème le problème arima pourrait être un problème ponctuel et je l'ai toujours dit d'ailleurs dans la plupart des mes vidéos c'est quelque chose qui devait se décanter voilà pourquoi j'ai toujours conçu aux gens même si vous faites l'entrée express créez quand même une déclaration d'intérêt dans arima parce que de finalement vous avez tous les éléments parce que lorsque vous faites l'entrée express vous avez tous les équipements sur la main tous les documents sur la main qui vous permettent de faire une déclaration d'intérêt pour faire une déclaration d'intérêt dans arima vous avez juste besoin d'un test de langue les amis n'avez rien besoin d'autre un test de langue tcf canada ou tef canada vous permet de faire une déclaration d'intérêt dans arima et puis arima l'immigration du québec ça vous coûte beaucoup moins cher beaucoup de personnes ont des problèmes de difficulté à faire l'entrée express parce que généralement les moyens de subsistance sont très chers ça coûte cher pour une seule personne vous demande 12000 dollars par contre de l'autre côté au québec généralement si vous êtes une famille de trois personnes ou quatre personnes n'avait même pas besoin de ces 12000 dollars c'est tout simplement que le niveau de vie n'est pas le même dans toutes les provinces ok le niveau de vie au québec beaucoup moins cher que moins élevé et bien moins coûteux que dans les provinces anglophones fédéral voilà pourquoi au fédéral ça vous demande beaucoup plus d'argent pour justifier que vous devez être capable de vous prendre en charge que vous allez immigré comparativement au québec donc je vous dis ça pourquoi je vous dis ça parce que en 2022 ok le gouvernement du québec prévoit une invitation de 70 mille immigrants dans la province donc pour toutes les personnes qui ont un intérêt à immigrer donc c'est quelque chose qui vous tente si vous avez un projet d'immigrer au canada si vous répondez bien sûr aux critères parce que malheureusement c'est pas tout le monde qui peut immigrer il faut reprendre à certains critères ok puis je les décris dans la plupart de mes vidéos il faut suivre les places des vidéos vous pouvez vous concentrer désormais à l'immigration du québec parce que c'est une nation qui bouge ok donc on va pas longtemps s'éloigner du sujet je vous ferai d'autres vidéos au moment opportun lorsque ça sera nécessaire sur l'immigration on va parler d'investissement dans cette vidéo puis comme vous le savez déjà on va parler d'investissement crypto monnaie on va parler du nigéria si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à l'actualité des crypto monnaie vous devez avoir compris que depuis le 20 octobre le nigéria est le premier pays africain avoir adopté une monnaie numérique nationale c'est à dire la monnaie du nigéria qui s'appelle le naira aujourd'hui elle a une version numérique sous forme de crypto monnaie ok on appelle cette version là le i naira la version numérique du naira alors on peut simplement se poser la question de savoir mais pourquoi le nigéria ok décide de créer une version numérique de sa crypto monnaie c'est quoi les enjeux c'est quoi l'impact c'est quoi le but c'est quoi les conséquences comment est-ce qu'on en arrive là et vous le savez le dj est le premier en afrique et puis le deuxième mondial parce que présentement au monde le premier pays à avoir créé une version numérique de sa monnaie qui finalement est le yuan numérique c'est la chine de la chine a créé une version numérique de sa monnaie il ya beaucoup d'autres pays qui comme ça travaille sur ce projet là de créer une version numérique de banque nationale de banque centrale on parle de l'euro numérique depuis un certain temps en afrique il ya un autre pays le ghana le ghana présentement en train de tester la version numérique de sa monnaie donc on est déjà certain en afrique en plus du nigéria on aura le ghana mais également le kenya et l'afrique du sud qui élabore en fait la question de créer leur propre monnaie qui n'ont pas le contrôle de leur monnaie dont la monnaie des pas encore du colon de la colonisation parce que depuis les années de l'indépendance le colon a décidé que c'est lui qui devait imprimer la monnaie nationale des états souverains et puis on a tendance à dire qu'aucun pays ne peut vraiment avoir sa souveraineté si elle n'a le contrôle de sa monnaie et puis lorsqu'on voit des pays comme le nigéria le kenya commencé à créer leur propre monnaie nationale on peut finalement dit mais les autres pays qu'est ce qu'ils attendent qu'est ce qu'ils attendent finalement pour arracher arracher le contrôle de leur monnaie au colon et de créer leur monnaie parce qu'il n'y a plus d'excuses à se faire avec les blocs chien n'était mis de blocs chien créé qui tourne aujourd'hui c'est c'est une question de c'est une question de minutes ok et puis c'est des crypto monnaie c'est vrai que des monnaies numérique ils reprennent vraiment à toutes les conditions d'une monnaie et beaucoup plus ok voilà donc je pose la balle au centre puis on se questionne si c'est quelque chose qui te parle je dirais lâche mon commentaire j'aimerais te lire parce que ça me fait toujours plaisir de vous lire puis tu le sais déjà je ne suis pas un conseiller financier je connais pas grand chose des finances je suis un technicien je suis un passionné des technologies je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux technologies voilà pourquoi je te partage ma vidéo sur forme d'échange ok pour créer une certaine curiosité en ta personne surtout à la population africaine parce que je pense que les crypto monnaie c'est vraiment quelque chose qui est venu sortir les africains de l'encladement je pense que la crypto monnaie c'est vraiment quelque chose qui est venu aider la majorité de la jeunesse ou bien africaine a sorti de cette pauvreté là ok donc c'est quelque chose qui te parle c'est quelque chose qui t'intéresse je te dirais reste coaché à cette vidéo puis on se reparle après les génériques donc bon j'ai une fois de plus tout le monde je me présente je suis exponentiel faux jo je suis quelqu'un de très passionné pour tout ce qui touche aux technologies et aujourd'hui je te parle des crypto monnaie je suis pas conseiller financier comme je te l'ai dit en introduction de la vidéo donc on ne prend surtout pas tout ce que j'ai dit dans cette vidéo comme des investissements crypto monnaie non je t'apporte juste de l'information en forme éducatif donc prends ça comme des délèves rassons puis va toi même faire tes propres recherches et puis finalement si tu décides d'investir la crypto monnaie c'est une bonne chose si tu n'investis pas d'un coup de monnaie soit aussi une bonne chose de toutes les façons ça ne changera rien à ma vie comme pour les investissements comme pour les projets d'immigration je t'apporte simplement l'information je te montre comment tu peux faire pour migrer au canada pas toi même après si tu décides d'immigrer si tu décides de ne pas immigrer ça ne change rien à ma vie donc sans plus tarder dans cette vidéo on va parler du inaïra comme tu le sais déjà je te l'a annoncé en introduction le nigéria possède depuis le 20 octobre une version numérique de sa monnaie nationale alors ce que tu vas savoir ou que tu ne sais pas encore c'est que le nigéria est le premier pays au monde en termes d'adoption de crypto monnaie t'as dit que lorsqu'on regarde sous forme de pourcentage une échelle de 100 l'adoption de crypto monnaie repartit dans tous les pays du monde le nigéria est premier avec 42% supprimant donc ça te permet de comprendre en fait c'est quoi les enjeux c'est quoi l'impact pourquoi le gouvernement finalement décide de créer une version numérique de de sa monnaie nationale c'est tout simplement parce que la population du nigéria a créé ou a un gros engouement pour les crypto monnaie beaucoup de nigéria ont trouvé dans l'équipe de monnaie un moyen refuge une monnaie refuge un moyen de pérenniser l'investissement ok et d'investir aussi parce que tu sais lorsqu'on parle de crypto monnaie on parle beaucoup d'investissement les gens achètent des crypto monnaie légal et prennent de la valeur surprenant seulement l'exemple du bitcoin qui est la monnaie mais au début de cette année on avait un bitcoin autour de 3000 dollars mais au moment où je tourne cette vidéo on a un bitcoin qui avoisine les 60 milles dollars ça veut dire que si beaucoup d'unis des nigéria vraiment investi dans les crypto monnaie et investi dans le bitcoin cela voudrait dire qu'il ya beaucoup de nigéria qui sont des millionnaires aujourd'hui en termes de de des millionnaires on va le dire simplement ok qu'ils ont investi dans les crypto monnaie donc voilà pourquoi il ya un gros engouement de ce côté là et dans beaucoup de pays pauvres il ya vraiment un grand intérêt pour les crypto monnaie parce que finalement les gens ont trouvé un moyen de d'investir et puis de gagner de l'argent ok de sorte de cette pauvreté de cet accueillement financier là et de faire quelque chose ok et puis les gens réussissent à réaliser des grandes choses grâce aux crypto monnaie mais si toi tu penses encore que les crypto monnaie c'est de l'arnaque c'est du ponzi c'est tout ce qu'on entend des fois sur les réseaux sociaux certainement parce que tu n'as pas la bonne information ok parce que beaucoup de personnes pensent que investir dans la crypto monnaie c'est de confier son argent à une entreprise qui dit investi dans la crypto monnaie et qui va le partager les bénéfices qui va gagner les bénéfices et les partager ok je ne dis pas que les entreprises qui se positionnent comme telle ne font pas exactement ce qu'elles disent mais ce que je vais te dire c'est que il y'a une façon d'aller directement sur le marché de s'exposer soi même et d'acheter ses propres crypto monnaie sans intermédiaire ok tu sais moi je prends le direct le sans contact comme pour les projets d'immigration je te dis je te montre comment tu peux toi même aller acheter réaliser tes propres programmes du projet d'immigration sans avocat sans consultant sans intermédiaire pas que les intermédiaires ne sont pas fiables non ils sont là pour vous aider dans vos programmes d'immigration mais je vous montre qu'on pouvait épargner économiser en a fait les choses par vous même surtout que l'intermédiaire lui ne vous apporte pas quelque chose de je sais pas il n'a pas il n'y a pas un grand atout ok il n'y a aucun privilège ce que je voulais dire il n'y a aucun privilège au regard d'immigration de l'immigration ok de savoir que vous avez utilisé un été un consultant en avocat ça change rien ok donc vous pouvez faire les choses par vous même et c'est de la même manière je vous dis les crypto monnaie lorsqu'on parle d'investissements crypto monnaie éviter de penser directement d'associer ça directement à de l'anac à du ponzi parce que dans votre pays a beaucoup d'entreprises qui disaient fait de l'équipe de monnaie qui ont fait mais qu'on a que la population c'est pas le cas donc lorsqu'on parle des crypto monnaie ce que vous devez comprendre ce qu'on parle des entreprises une crypto monnaie c'est comme une entreprise et puis c'est des entreprises technologiques ok qui font des choses extraordinaires des choses très passionnantes lorsqu'on s'intéresse des crypto monnaie des investissements on le donne parce que c'est tellement passionnant ok et ce qui se passe c'est que vous si vous faites confiance à une entreprise comme lorsque vous faites confiance à microsoft ou à paypal ou à youtube vous achetez des actions ok lorsque vous faites confiance une entreprise dans votre pays vous achetez des actions et puis en fin d'année si l'entreprise a fait des bénéfices vous avez départ on partage des bénéfices et vous avez votre passe la même chose qui se fait au niveau des crypto monnaie lorsque vous croyez en projet un investissement de crypto monnaie vous achetez des jetons qui sont des tokens parce que vous faites confiance à cette crypto monnaie là et le fait d'acheter des tokens c'est que vous donnez de l'argent à cette entreprise en contrepartie elle vous donne des tokens elle va utiliser votre argent pour aller développer son projet et lorsque son projet va prendre la valeur des gens vont être intéressés votre token aussi va prendre de la valeur parce que en gros tout tourne autour de ce token je sais que c'est pas facile de comprendre tout ce que je te dis dans cette vidéo mais c'est quelque chose qui t'intéresse j'ai une formation qui t'apprend comment acheter et vendre toi même tes propres crypto monnaie c'est tout de comprendre l'écosystème tout cet enjeu là de façon simplifiée et puis j'ai un groupe télégramme dans lequel je t'accompagne de façon personnelle si tu as des questions si tu as des zones d'ombre à comme ça et puis chez tout ça et puis tu verras tu pourras investi de façon personnelle toi même dans différents crypto monnaie et puis dans cette panoplie de crypto monnaie parce qu'aujourd'hui on parle de plus de 12 mille crypto monnaie en circulation je te montre comment sélectionner les bons projets comment investir à quel moment investir dans les bons projets donc voilà pourquoi au nigéria la population a un réel engouement au niveau des crypto monnaie et beaucoup de jeunes comme ça ont trouvé dans les crypto monnaie le moyen d'investir de se faire de l'argent et surtout de pérenniser l'investissement parce que vous savez le naï a une monnaie très déflationniste c'est à dire qu'elle perd beaucoup de la valeur et en général lorsqu'on parle d'inflation c'est à dire que votre agent a perdu de la valeur par rapport à un bien c'est à dire qu'à un moment donné s'il y a beaucoup d'agents en circulation parce que l'agent n'intéresse plus personne les gens ne sont plus intéressés à cet agent là alors il y aura trop d'agents en circulation pour la même quantité de biens ok vous savez s'il y a beaucoup d'agents pour une même quantité de biens c'est à dire que le flux d'agents a augmenté le volume d'agents a augmenté la circulation et il ne bouge pas par contre de l'autre côté les biens qui sont supposés être achetés par cet agent là eux aussi n'ont pas bougé sont restés les mêmes alors c'est bien vous prendre beaucoup de valeur ok vous a devenu trop cher ça veut dire que si vous aviez par exemple votre agent en banque disons vous avez mis un million ok on va se poser qu'on est un million de naï-han ban au début de l'année 2021 parce qu'on se dit en décembre 2020 on va acheter notre terrain mais finalement rendu à décembre 2021 le terrain qu'on avait prévu acheter un million lorsqu'on sort nos un million de la barre et qu'on s'en va acheter le terrain on est surpris de savoir que le terrain ne vaut plus un million il vaut maintenant un million trois cents alors ça veut simplement dire que notre agent a perdu de la valeur notre agent ne vaut plus rien ok donc plutôt que donc de mettre l'investissement dans des choses qui vont perdre la valeur voilà pourquoi au nigéria la population a décidé comme ça de s'intéresser désormais aux crypto monnaies aux investissements crypto ils se font beaucoup plus d'argent avec alors face à ça le gouvernement s'est dit bon on va pas laisser notre monnaie nationale mourir parce que les gens ne s'intéressent plus trop à ça on va trouver le moyen de susciter un intérêt à notre monnaie ils ont créé une version numérique de leur monnaie qui est le inaira pour comme ça amener les gens à s'intéresser de nouveau au naira parce que ce que vous devez comprendre c'est que lorsque vous achetez les crypto monnaies après lorsque vous voulez sortir du monde de crypto monnaies vers vraiment la vie réelle on va le dire comme ça vous avez besoin de convertir vos crypto monnaies vous avez du bitcoin de l'intérieur du cardano vous avez un besoin de le sortir en monnaie en dollars par exemple donc en général les gens préfèrent sortir au digère les gens professement sortir en dollars plus que de sortir à naira voilà pourquoi le naira n'a plus aucun intérêt mais le fait pour le gouvernement du nigera de créer comme ces personnes numériques de leur monnaie et de l'intégrer certainement la plupart des plateformes ça va permettre comme ça aux investisseurs enfin d'investissement lorsqu'il veut sortir le bénéfice ils pourront le sortir à naira donc il y aura de nouveau un engouement autour du naira et voilà comment on va le gouvernement et la banque centrale nigera essaie d'apporter des solutions à ou désintéressement qu'il ya dans dans l'homme on est mais loin de là aussi le gouvernement du nigera aussi et la plupart des groupes n'a qui adoptent une version numérique de la monnaie c'est que elle essaie en fait de résoudre ce problème de de contrôle vous savez le gouvernement a toujours besoin de contrôler de contrôler les échanges de s'assurer de ce que les gens font de ce que la population font dans quoi est-ce qu'ils investissent vraiment de contrôler l'économie ça c'est un enjeu pour le gouvernement et puis le fait d'avoir une numérique une monnaie numérique ça fait en sorte que on est capable de contrôler la plupart de nos échanges la plupart de nos mouvements de nos flux d'argent parce que c'est le numérique dont on peut les suivre donc ça c'est vraiment notre problème que le gouvernement du nigera essaie de résoudre parce que vous savez depuis longtemps la plupart des mouvements ont tendance à dire que les crypto monnaies c'est quelque chose d'illicite c'est quelque chose dans lequel on va comme ça investir les trafiquants vont investir les gens qui font le trafic de drogue le trafic d'organes bref toutes les activités illicites on se dit on peut se cacher dans les crypto monnaies parce que les crypto monnaies étant décentralisées n'étant pas sous le contrôle d'une banque ou d'une banque nationale les gens peuvent facilement se cacher là dedans pour faire des transactions illicites mais c'est mal connaître les crypto monnaies parce que dès l'instant où vous allez vous intéresser aux crypto monnaies que vous allez décider d'investir dans les crypto monnaies vous allez être confronté à ce qu'on appelle le KYC qui est imposé par la plupart des exchanges un exchange c'est seulement une place de marché dans lequel vous allez aller acheter les crypto monnaies donc c'est l'endroit où les gens achètent et vendent les crypto monnaies donc en général lorsque vous voulez vous exposer aux crypto monnaies vous devez aller sur un exchange et la plupart des exchanges vont vous identifier vont chercher à vous identifier lorsque vous créez votre compte vous demandez une pièce d'identité un passeport une carte d'identité nationale sans lequel vous ne pourriez commencer des investissements donc c'est un gros problème c'est vrai pendant c'était à certaines années beaucoup d'extraînement laisser les gens faire des transactions sans vérification mais c'est devenu pratiquement impossible surtout les exchange aussi parce que les exchange ont la pression des gouvernements ok les gouvernements qui menacent la plupart des exchange qui essayent de comme ça se conformer donc lorsque vous avez compris ça vous entendez par là qu'il n'est pas possible vraiment de se cacher dans les dents dans la crypto monnaie pour pour faire des activités et c'est parce que la crypto monnaie c'est quelque chose de décentralisé mais c'est quelque chose de contrôle à qu'on poursuivre ok le savez un compte ou un portefeuille qui tombe laissait c'est un portefeuille électronique donne à la possibilité de suivre toutes transactions électroniques sur la blockchain ok donc à un moment donné c'est à quelque chose un gros volume un déplacement d'argent qui se fait sur la blockchain on est capable de suivre tous les déplacements de des transferts des transactions de ce portefeuille électronique là jusqu'à la dernière transaction qui va peut-être aboutir sur une vente ou sur un retrait dans un parc et de le bloquer donc on a vu beaucoup de fraude comme ça être bloquée sur la bloc chaîne des gens qui essayaient de essayer soit de de pirater des comptes et pirater des 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 plateformes de smart contract autres donc voilà en fait l'enjeu voilà ce qui se passe au nigeria et voilà ce que le nigeria a décidé de faire et beaucoup de pays qui essayent comme ça de suivre le pas du nigeria qui vont suivre le pas du nigeria mais comme tu le sais je le pose encore la question la plupart des pays qui n'ont pas le contrôle de leur monnaie nationale pourquoi est ce qu'elle ne crée pas aujourd'hui elle ne profite pas de cette opportunité là qu'apportent les blocs chaîne pour créer leur monnaie nationale et finalement avoir le contrôle de leur autonomie financier ok je suis pas économiste mais je sais pas ce que toi tu en penses de tout ça est ce que tu penses que ça pourrait changer les choses avoir une monnaie numéro parce que avoir une monnaie numéro aujourd'hui c'est la chose la plus facile à faire pour un gouvernement ça prend un claquement de doigts puis c'est fait tout de suite n'importe quel pays aujourd'hui si elle veut avoir une monnaie nationale dès demain elle le fait donc c'est un enjeu technologique on a beaucoup de blocs chaînes sur lesquels on peut se construire sinon ça ne coûte vraiment rien pour un gouvernement d'avoir sa propre blockchain et finalement de développer sa propre monnaie nationale la baisseau numérique de sa monnaie nationale ou de créer sa propre monnaie nationale pour la plupart des pays qui n'ont pas de monnaie nationale et puis un autre atout que la blockchain pourra apporter pour les pays africains c'est ce qu'on appelle des smart contrats je pourrais faire une autre vidéo pour vous expliquer ça parce que les smart contrats c'est vraiment la grosse innovation qu'a apporté la blockchain notamment la blockchain ethereum après ethereum il y a beaucoup de blockchains qui ont suivi comme Solana, Cardano, Polkadot, Fantom qui sont des blockchains qui se présentent généralement comme des concurrents d'ethereum parce que ethereum a permis de créer ce qu'on appelle des smart contrats c'est à dire des contrats intelligents prenons l'exemple d'un gouvernement qui a un projet infrastructurel qui a par exemple construit le stade le budget à lui à ce stade est de 100 milliards actuellement ce qui s'est fait c'est que il y a des personnes qui vont décaisser de l'argent qui vont faire des transferts de compte à compte dans différents bancs auprès des fournisseurs et des différents partisans de ce projet là et puis il y en a même qui vont se créer eux mêmes des entreprises fictives ils vont se virer de l'agent donc voilà comment finalement la corruption se crée le gré à gré se crée et puis en fin de compte un projet qui valait un milliard de dollars va valoir deux fois trois fois son budget alors la blockchain vient résoudre ce problème comment un gouvernement qui décide finalement d'adopter la blockchain peut créer ce qu'on appelle des smart contrats c'est-à-dire des contrats intelligents pour les personnes qui sont des programmeurs c'est quelque chose de facile à comprendre et puis je vous dis d'ailleurs si vous êtes un développeur programmeur intéressez-vous au développement et la création des applications des smart contrats sur les différents blocs chaînes parce que finalement c'est l'avenir ok on est rendu là donc un développeur un smart contrats c'est vraiment un ensemble de conditions de si et de sinon c'est-à-dire que tu crées un programme dans lequel tu dis si telle condition fait ceci sinon fait ceci si telle condition fait ceci sinon fait ceci alors on va se dire notre projet de construction de stade on va créer un smart contrat dans lequel on va allouer on va allouer un milliard dans ce smart contrat là qui est un milliard en monnaie nationale du gouvernement en crypto monnaie qui est la monnaie nationale on va se dire on va dire les différents partis intégrants les différents fournisseurs les différents acteurs de ce projet là ont un portefeuille ok on peut les créer des portefeuilles juste à lui à ce projet un portefeuille c'est vraiment une application électronique que tu installes dans ton téléphone dans ton ordinateur qui finalement va devenir ta banque dans laquelle on peut te virer de l'argent et que toi tu peux virer de l'argent donc il y a un numéro numérique ok comme une adresse email quand toi tu vas envoyer un email à quelqu'un la personne a besoin de ton email donc il prend ton email puis il t'envoie un message à cet email puis toi tu le reçois donc c'est exactement comme ça un smart compte un portefeuille électronique donc tu as un numéro électronique que tu dois communiquer à des personnes qui veulent qui veut t'envoie de l'argent il va envoyer l'argent à ce numéro électronique ça va apparaître dans ton téléphone et cet agent tu peux le sortir alors donc dans un projet comme celui là on va partager qu'on va découper le projet en différents partis ok partisans équipes partisanes de ce projet là on va dire ok on va dire au smart contrat un début de projet à l'eau 200 milliards à telle équipe à l'eau 100 milliards à l'équipe zed à l'eau 100 milliards à l'équipe de construction à l'équipe de bâtiment à l'équipe de 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 soudeur de chaudronnier et puis chaque fois que ces équipes là auront besoin d'aller acheter du matériel chez un fournisseur ils vont également utiliser le smart contrat le smart contrat va envoyer l'argent électronique au fournisseur pour acheter du sable du ciment des béton des bars de fer et puis voilà comment l'agent va circuler dans le projet donc vous voyez que avec un smart contrat en fin de compte c'est facile de faire un audit il est impossible pour quelqu'un si à un moment donné on fait un audit de ce smart contrat on se rend compte qu'il y a une transaction qui essaie de partir sortir du smart contrat avec le portefeuille personnel d'un individu alors ça s'arrête tout de suite et dans le smart contrat on peut justement ajouter une condition que si l'agent n'est pas transféré dans les différents portefeuilles dans les différents adresses qu'on a intégré dans le smart contrat parce que finalement c'est un programme informatique dans lequel on peut mettre ce qu'on veut bloquer la transaction ou envoie une alerte à l'équipe management et on va poursuivre cette personne vous voyez voilà comment un gouvernement peut complètement éradiquer la corruption et puis on peut appliquer ce que j'ai dit là dans tous les secteurs économiques politiques vraiment d'un pays donc voilà comment les pays africains peuvent utiliser les blocs chaînes les crypto monnaies pour se développer et puis maintenant la plupart des personnes qui sont intéressés qui pensent que le projet de construction de ce stade là c'est un projet qui est vraiment intéressant qui vaut la peine ils peuvent apporter de l'argent ils peuvent apporter de la liquidité ok ils peuvent se dire ok nous on va accompagner ce gouvernement là à investir dans leur projet moi j'ai mes économies peut-être un million de dollars dans un milliard c'est trop dit waouh j'aimerais bien 1 milliard disons j'ai 100 mille dollars dans mon compte bancaire je vais investir je veux à lui de l'argent dans ce smart contrat en contrepartie le smart contrat me donner ses tokens qu'on appelle finalement sa monnaie numérique et puis le but c'est que plus tard le projet sera réalisé on va essayer de trouver dans ce stade là des moyens d'amener les gens à utiliser ce token à utiliser cette monnaie là peut-être pour acheter les billets d'entrée pour aller au restaurant dans le stade le stade peut-être il a des salles de spectacle les gens auront toujours un intérêt à utiliser ce token là pour participer aux différents éléments qu'il faut qu'ils sont vraiment intégrés à ce projet comme j'ai parlé des billets manger dans le stade les classes assises payer le parking dans le stade bref tout demandera d'acheter ce token en général les tokens ont une quantité limite en circulation c'est à dire que dans un token par exemple il n'y aura jamais plus d'un million de jetons donc vous voyez que à un moment donné s'il y a beaucoup d'engouements autour de ce token ok ce token va prendre de la valeur parce que les gens seront intéressés plus les gens sont intéressés plus ça prend de la valeur donc c'est comme le marché de l'offre la demande donc c'est une quantité limite d'un bien et beaucoup de personnes ont un intérêt à posséder ce bien ce bien prend de la valeur voilà comment les gens investissent dans la crypto monnaie et voilà comment le token prennent de la valeur donc c'est intéressant c'est un projet qui se lance qui débute et vous pensez que c'est un bon projet et ce projet généralement il a besoin des investisseurs vous vous apportez de la liquidité c'est à dire votre argent en contrepartie vous donne le token et vous avez espoir que quand ce projet va vraiment se réaliser parce que il y aura un engouement autour de son token et que son token a une quantité limitée en situation dans votre cas que vous avez acheté au lancement à un dollar pourra valoir 10 $ 20 $ 100 dollars plus tard comme la plupart des crypto monnaies on a aujourd'hui l'ethereum qui vaut pratiquement 5000 $ pourtant ce token qui valait autour d'un dollar en 2017 on a du cardano on a du solana qui tourne aujourd'hui autour de 200 $ pourtant il y a moins d'un an le solana valait un dollar on a le clou de crypto.com qui est en train de monter pour le sommet autour de 0.5 ou bientôt un dollar pourtant il y a juste quelques mois il valait 0,1 ou 0,0 quelque chose et puis il y a beaucoup de projets comme ça dans lesquels on peut investir on peut être intéressé on peut apporter de la liquidité en contrepartie recevoir des tokens qui a une forme une façon d'acheter des actions parce que vous savez c'est pas facile d'acheter des actions dans des entreprises aujourd'hui parce que on représente vous dire si vous êtes intéressé à acheter des actions du facebook on va pas dire si vous n'avez pas je sais pas vous pouvez pas si vous n'avez pas 100 $ vous pouvez pas acheter des actions pourtant dans les crypto monnaies un token qui commence à 0,000 $ vous avez 1000 francs cfa vous pouvez acheter investir 1000 francs cfa dans ce token avoir peut-être 100 jetons et peut-être au bout de deux ans trois ans quatre ans vaut mille francs cfa vaudront peut-être 100 000 $ on en a vu avec certains projets crypto monnaies donc en fait voilà dans l'intérêt pour beaucoup de pays que c'est un pays pourra avoir à comme ça créer finalement une monnaie de banque nationale ok la version numérique de leur monnaie pour créer pour contrôler les investissements nationals on a beaucoup de crypto monnaies beaucoup de blocs chaînes qui se positionnent déjà dans ce sens là on a par exemple cardano qui se positionne beaucoup en afrique qui a décidé d'accompagner la plupart des gouvernements africains à se développer à adopter les blocs chaînes à adopter les crypto monnaies dans différents smart contrats d'ailleurs cardano a eu le plus gros contrat jusqu'ici depuis que la prochaine existe avec le gouvernement et tout bien ils accompagnent le mouvement et tout bien comme ça dans le système éducatif avec des programmes pour les élèves et les enseignants désormais en éthiopie les élèves auront le diplôme par exemple sur la blog chaîne le fait d'avoir un diplôme sur la blog chaîne fait que ce diplôme ne va jamais se perd et puis de deux ne sera jamais facile faire un diplôme sur la blog chaîne n'est pas possible d'avoir les faux diplômes c'est pas possible ok et puis lorsque quelqu'un a besoin de votre diplôme vous donnez simplement l'adresse numérique de votre diplôme puis il peut aller le consulter donc je pense que le nigeria fait bien d'adapter les crypto monnaies mais le nigeria peut-être pense que le fait de créer une monnaie nationale va éloigner sa population des investissements qui tournaient plus pour plus s'intéresser à sa monnaie nationale mais non je pense que c'est pas le cas la plupart des jeunes géants qui s'intéressent ce qui tournaient certainement c'est parce qu'ils investissent ils se font des bénéfices je sais pas ce que tu en penses si tu penses autre chose ça me ferait plaisir de te lier en commentaire et puis surtout si tu es intéressé aux instruments aux investissements qui tournaient si tu aimerais apprendre comment acheter vendre des crypto monnaies c'est la plupart des dix mille crypto monnaies qui sont présentement en situation si tu veux savoir lesquels choisir dans lesquels investir j'ai une série de vidéos ok vidéo formation qui te tiennent par la main qui te montre comment toi même acheter vendre tes propres crypto monnaies donc si finalement c'est quelque chose qui t'intéresse si la curiosité te parle si tu as besoin pour l'année nouvelle qui s'annonce 2021 tu veux vraiment te lancer parce que finalement tu veux essayer quelque chose surtout si tu as compris que des éléments qui tournaient ce n'est pas de confier son argent à quelqu'un qui dit investit pour toi mais c'est toi même d'aller choisir tes projets d'acheter des actions des tokens parce que tu penses à ces projets et que ces projets prennent de la valeur comme le bitcoin qui est passé à 60 000 aujourd'hui qui valait 3000 en début d'année comme l'année 300 le solana qui vaut actuellement 200 qui en début d'année valait pratiquement moins d'un dollar tu as beaucoup d'autres qui tournaient comme ça donc dans cette vidéo je t'apprends comment faire le choix des bonnes crypto monnaies quand acheter quand vendre comment acheter comment vendre donc rejoins moi dans le groupe télégramme le lien apparent description de la vidéo si tu as d'autres questions écris moi l'adresse crypto expo arrobas dml.com crypto expo arrobas dml.com si c'est quelque chose qui t'intéresse si tu aimes la vidéo je t'invite donc à liker à partager dans les frangos puis on se reparlera dans une prochaine vidéo salut